L'épouse du président Bachar Al-Assad, qui a la double nationalité syrienne et britannique, est désormais persona non grata en Europe. Asma Al-Assad, que certains avaient comparé à l'Edidi, et qui est critiquée par des Syriens pour son silence face à la répression, fait l'objet de sanctions de l'Union Européenne. Les 27 ont décidé de geler les avoirs de la femme d'Al-Assad, de la mère de celui-ci, de sa soeur, de sa belle-soeur, ainsi que de les interdire de visa. Les sanctions décidées lors de la réunion ce vendredi à Bruxelles, des ministres européens des affaires étrangères. Nous pensons de plus en plus que nous voyons le premier signe d'érosion du système d'Assad, a déclaré le ministre allemand. Et donc je pense qu'il est très important que les Russes envoient un signal très fort cette semaine. Ils ne veulent pas être les parrains du régime syrien. Écoutez, nous avons franchi en Syrie un pas très significatif, et de l'adoption de la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité. Et je me réjouis que les Russes aient fait mouvement en notre direction. Tandis qu'on constate un rapprochement des différentes positions internationales sur la Syrie, l'Union Européenne demande à l'opposition syrienne de se rapprocher autour d'un projet démocratique commun, souligne notre correspondant. Quant aux sanctions, elles sont renforcées. La violence, elle, se poursuit et le monde observe. Les nouvelles sanctions européennes contre le régime syrien prendront effet ce samedi, jour de l'arrivée de Kofi Annan à Moscou. L'envoyé spécial conjoint de l'ONU et de la Ligue arabe, qui vise l'arrêt des violences en Syrie, se rendra également en Chine.